C'est un hors-série exceptionnel, 31 épisodes pour défier tes résistances après un divorce et éviter le piège de la procrastination pour vivre enfin ta nouvelle vie de femme divorcée. Sans jingle, sans chichi, c'est parti pour l'épisode numéro 27 et un épisode pas des moindres puisque c'est là où tu sautes dans le grand bain. Je vais te demander d'échanger naturellement avec une personne que tu ne connais pas, c'est à dire que si tu es dans les grandes villes, tu peux prendre le tram et puis peut-être échanger avec un enfant, une personne qui te fait un sourire, te mêler à une conversation naturellement. Si c'est compliqué pour toi, vas-y toujours par petites étapes, ça peut être avec un enfant, c'est toujours facile d'échanger et le but de cet exercice, même si tu n'es pas dans un métro, tu peux attendre quelque part et plutôt que d'attendre seul, et bien tu peux prendre le parti peut-être de demander l'heure à quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un que tu ne connais pas dans la queue quand tu vas chercher ton pain ou bien ailleurs. Bref, trouve l'endroit qui va te sembler le mieux pour toi et cet exercice, en fait, ce défi, il est fait tout simplement pour que tu sois de plus en plus à l'aise avec l'inconnu, aussi bien l'inconnu imaginaire que réel, c'est à dire que si quelque chose te fait peur, tu réussiras à dépasser cette peur, à aller au-delà. Si tu n'oses pas demander, tu trouveras toujours quelqu'un à qui demander. Et vraiment, quand on réussit dans la vie, les gens qui réussissent ou même moi quand j'ai des défis à relever, et bien je sens que quand quelque chose bloque, c'est que je dois dépasser quelque chose. Et en fait, ça peut être tout simplement aussi se dire, ben, quand quelque chose reste bloqué dans un défi ou dans un projet, je laisse tout et tu peux aller te promener quelque part, mettre du mouvement dans ta vie. Mais du mouvement, il faut en mettre dans toutes les couleurs de ta vie. Donc l'échange avec un inconnu fait partie justement de ce qui va continuer de disloquer et complètement ta procrastination et puis même par la suite ou si ce n'est pas déjà fait, quand tu vas rencontrer des hommes pour des rendez-vous, tu auras beaucoup moins la peur au ventre que si tu restes chez toi à attendre le rendez-vous princier qui n'arrivera jamais. Donc ça, cette étape-là, elle est cruciale pour plein de choses parce que déjà tu défais aussi l'attente, c'est-à-dire que quelque part, quand on demande à quelqu'un quelque chose, on est dans l'attente d'eux. Et défaire ces croyances et ces attentes, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que tu peux échanger avec n'importe qui, avec des gens que tu ne connais pas, avec des gens que tu connais et te rendre compte que tu n'es plus obligé d'être attaché, d'être, comment dire, retenu par quelque chose. Donc je te laisse faire, j'espère en tout cas que tu vas le passer haut la main, mais j'en suis sûre parce que je connais tes ressources et on se retrouve très vite pour les quelques derniers épisodes qu'il reste avant le 31. Si ça bloque, si tu veux aller plus vite, plus loin, eh bien n'hésite pas à m'appeler en cliquant sur le bouton Appel découverte présent sur mon site florence-cohen.fr